Déjà, il y a aussi un autre phénomène, c'est que quand arrive la phase finale de la Coupe du Monde, avant de partir en Argentine, il y avait encore le championnat. On a fini très tardivement le championnat cette année-là. Très, très, très tardivement. On jouait, je crois qu'avant qu'on jouait le premier match contre l'Italie dans le Mondial, on jouait 15 jours avant, on jouait encore en championnat en France. Donc, vous ne faites évidemment aucun stage de préparation. En tout cas, vous en faites un, il est complètement tronqué. Oui, complètement. Donc, tu vois, un petit peu, c'était quand même une organisation, je vais dire, plutôt amateur. Il y a ces trucs firmés par les maillots, le jeu de maillots fameux, les maillots blancs et verts, rayés, l'équipe de France pour le troisième match. Et puis, en termes d'organisation, si vous voulez, on logeait dans un magnifique établissement, enfin, un établissement très important. Et les Italiens étaient au premier étage. Et sur ce premier étage, ils avaient, à leur frais, à la Fédération italienne, ils avaient fait tout refaire, tout repeindre, tout remettre en état et tout. C'était absolument nickel. Et nous, on était au deuxième étage, sous les toits. Je ne te mens pas, je ne te raconterai pas d'histoire. On était sur des lits de taulard. Tu m'entends ? Des lits de taulard. Ah non, 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 mais je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Non, mais attends, et l'organisation, c'est une organisation amateur. Je te jure que les clubs amateurs, il y en a qui sont plus organisés que ça. À l'époque, à l'époque. Maxime Bossis nous racontait, je crois que tu partages la chambre avec Max. Oui. Il racontait que les lits étaient presque trop petits pour toi, que vous aviez mis les matelas, même le sol. Mais oui, mais je te confirme, je te confirme. Je te confirme ce que je viens de te dire à l'instant, c'est que les lits, c'était des lits de taulard. C'était des lits en métal, avec des lames de métal, qui faisaient office de semier, pardon. Puis, c'est une catastrophe. Avec les têtes de lits en petits tubes très fins. Tu vois ? Catastrophique. Comme dans les pensionnats. Oui, c'est ça. Est-ce que les dirigeants étaient aussi au même étage ? Ou ils étaient au même étage ? Ils étaient dans des conditions un peu plus luxueuses ? Non, ils n'étaient pas au même étage que nous. Non. Michel Hidalgo et puis la délégation de dirigeants. Non, c'est l'oubler. Oui, ils étaient, je crois, logés ailleurs. Est-ce qu'ils étaient dans le même établissement que nous ? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je n'ai pas de souvenirs là-dessus.